Bonjour chers amis du signe du cancer, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler de ce mois de février 2024. C'est toujours un grand grand plaisir de vous retrouver et j'espère que je vous trouve surtout en très belle forme. Alors j'ai eu des petits soucis avec mon micro, au moment de vous prendre tout à l'heure, à deux reprises. C'est la troisième fois que j'essaye de vous faire cette vidéo, curieusement, je ne sais pas pourquoi, comme si quelque chose empêchait, c'était assez curieux. Ça n'arrêtait pas de reculer en fait, je sentais que ce n'était pas le moment, il fallait attendre, il y avait un truc qui n'allait pas. Bref, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas, mais je vous donne ça un peu comme ça vient, parce que vraiment je n'ai pas d'idée sur la question. Simplement, ça m'a un petit peu surprise, parce que c'est quand même assez inhabituel. Alors, quelque chose peut-être entrave ce que j'ai à vous dire, je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne crois pas au hasard en même temps, je regarde tout de même mon micro si ce n'est pas moi qui affabule. Il a l'air de bien fonctionner, mais ça n'était pas le cas tout à l'heure. Je vous dis, je me suis reprise à trois fois. Enfin, écoutez, pour l'instant, on va rester branchés sur notre mois de février. Et puis, je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos partages. Merci pour vos commentaires également. Vous savez que c'est grâce à tout ça qu'on est visible sur la chaîne. Donc, merci à vous tous. Et bien sûr, bienvenue aux nouveaux abonnés. Puis comme il n'est pas trop tard pour vous souhaiter la bonne année, ben voilà, bonne année à tout le monde, parce qu'on est encore en janvier. C'est vrai que quand vous regarderez la vidéo, on sera peut-être passés de l'autre côté, février déjà. Mais voilà. Le mois de février, pour vous mes amis, cancer. Quelque chose dans la mémoire qui vient bloquer le jeu, qui vient ou bloquer le jeu ou alimenter quelque chose. Alors, ça a à voir avec des solidités dans votre famille. Il y a des patriarches dans votre famille, des gens qui ont compté et qui ont certainement été marquants même pour votre famille entière. Ce n'est pas un petit truc. On vous parle de quelqu'un qui a vraiment marqué sa génération à l'époque. Et pourquoi c'est important maintenant ? Parce que vous vivez en ce moment des résidus, si vous voulez, de cette époque-là. Peut-être c'est votre enfance. Peut-être c'est quelque chose qui jaillit de votre enfance, mais qui va vous faire du bien finalement aussi. Ça peut ne pas être difficile, au contraire. La mémoire, c'est aussi savoir regarder derrière moi ce qui m'a fait du bien, ce qui m'a alimenté. Mais aussi, peut-être également, tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est vrai qu'avec les vibrations cristallines ici, cette espèce de gros bloc de pierre brute, on pourrait dire, est dorée. On voit bien qu'il y a de la résistance, il y a de la solidité. Et que donc, les exemples que vous avez reçus peut-être des anciennes générations de votre famille, aujourd'hui, vous font réfléchir sur vous. Et en février, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va vous emmener vers ces souvenirs-là. Alors, sous quelle forme, moi, je ne sais pas vraiment. Mais bon, vous le verrez. Puis faites-moi des commentaires. Ça peut être très intéressant de partager ça. La carte de l'inconnu nous parle de difficultés à avoir confiance dans quelque chose. Peut-être que votre présent actuel, qui vous ouvre justement sur un futur potentiel, vous fait peur parce que vous préférez marcher sur ce que vous connaissez déjà. Vous voyez, la mémoire, c'est vraiment ce que je connais déjà. C'est ce que j'ai déjà compris. C'est ce que j'ai déjà eu comme apport. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Des fois, on a besoin d'autre chose. Des fois, on a besoin aussi d'inconnu, oui, de renouveau, de quelque chose qui va nous obliger à être un peu dans une attente. Alors, ce n'est pas une attente, mais plutôt un accueil de quelque chose qui doit arriver. On vous dit que ce mois de février devra vous ancrer un peu dans les plaisirs de l'enfance. Vous voyez, marcher simplement dans une forêt, se retrouver, retrouver des amis, marcher ensemble. Ça peut être seul ou avec beaucoup de gens, ça. C'est vraiment quelque chose, vous voyez, le soleil revient. On arrive à une période peut-être plus intéressante pour beaucoup d'entre vous où vous allez vous ressentir. Je ne sais pas, je ressens comme avec cette carte aussi de la solidité. Si vous regardez bien, ces deux cartes-là sont vers le futur, dont toutes les deux, mais nous montrent du doré, nous montrent de la couleur orange, de la couleur de l'or, ange, or et ange. Donc, ça nous emmène vers des choses plus lumineuses, plus apaisantes aussi, je sens. Peut-être une période où vous allez vous retrouver bien dans votre corps. C'est ça que j'entends. Possiblement reprendre le jogging, vous voyez, des choses comme ça. Ou la marche, tout simplement, respirer, tout simplement. On nous parle d'un voyage. Alors, ou à faire, ou déjà fait, puisqu'on parle du passé en ce moment, ou bien vous en revenez à l'instant. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce voyage vous aura certainement fait comprendre des choses sur vous-même pour que vous cessiez de vous critiquer. On vous dit ici d'arrêter de vous critiquer. Prendre un voyage, faire un voyage, prendre le temps d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, ça permet aussi de comparer ensuite ma vie avec celle de ceux que j'ai vus en voyage. Ça permet aussi de relativiser et du coup d'avoir un peu plus de bienveillance. Mais on vous dit quand même de prendre du recul par rapport à vos problèmes. Alors, cette carte de gauche, on ne la prend jamais quand on parle de la coupe, bien sûr. On va prendre celle de droite. Et on nous parle de projet, réalisation en septième de coupe. Donc, on nous parle ici de couronnement quelque part vers des choses qui vous intéressent de vivre maintenant. Il y a de l'inconnu dans ce que vous allez découvrir, c'est une chose. Mais il y a aussi des liens avec, encore une fois, tout ce que vous avez mémorisé. Peut-être des formations que vous avez faites aussi. Peut-être le savoir-faire d'un aïeul, peut-être le savoir-faire d'un grand-père, d'une grand-mère, d'une maman, un parent qui aurait, par exemple, qui est doué, je dis n'importe quoi pour la peinture ou pour quelque chose comme ça. Et vous sentez que cette fibre-là, elle vibre en vous en ce moment. Ça peut arriver aussi. Ça peut être comme une réminiscence du passé à travers vous, mais pour en faire quelque chose. Il n'est pas question de rester dans le rêve. Là, il est question vraiment d'aller réaliser quelque chose. Mais ça passe par la bienveillance, ça passe par « je ne me critique pas ». On comprend pourquoi. Comment je vais faire pour concrétiser quelque chose qui me tient à cœur si je passe mon temps à me critiquer ? Ça ne peut pas coller. Ce n'est pas cohérent. Choisissez un camp, mes amis, mais entre les deux, ce n'est juste pas possible. On va regarder les douze maisons du Zodiac. Donc, on est parti pour la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir un petit peu quels sont les domaines où ça risque de bouger davantage, bien sûr. 4 et 5 ici. Donc, je ne suis pas sur 6 ici. Il en manque une. Alors, la sixième, ce sera celle-ci. Et voilà un petit peu le tableau. Alors, on va d'abord regarder votre point fort, c'est-à-dire votre meilleur atout pour ce mois de février, par exemple. Votre atout. Là où vous devez aller, en fait. De quoi vous devez vous servir. On vous parle de la roue du temps. Vous voyez cette mémoire, c'est lié à la roue du temps. Pour moi, il y a eu des gros progrès de votre part. Vous devez le sentir quand même. On a parlé tout à l'heure de ne pas se critiquer. En fait, vous êtes partagé entre cet état de tout le temps vous critiquer et en même temps, en ce moment, de ne pas avoir besoin de vous critiquer. Vous n'avez pas besoin de vous critiquer. Simplement, vous ressentez que c'est… Comment on pourrait dire ça ? C'est comme si vous étiez en même temps poussé à aller plus loin. C'est vraiment le temps vous pousse, la vie vous pousse. C'est comme si quelque chose vous soufflait sur les ailes. Moi, je crois que c'est la non-critique qui vous souffle sur les ailes. C'est l'urgence de la non-critique, j'ai l'impression. Il faut y aller, quoi. On a l'impression que quelque chose nous dit… Pourquoi tu bloques ? Tu bloques tout seul. Tu n'as pas besoin de bloquer les choses. Débloque. Débloque ça. Vas-y. Laisse faire. La roue, c'est toujours en relation avec le laisser faire, laisser être, laisser produire, laisser émaner, laisser briller, ce que vous voulez. Mais ne pas bloquer la roue, surtout ne pas bloquer la roue. Et c'est ça qui est votre point fort. Autrement dit, votre point fort, il est dans le déblocage. Mais justement, pour cela, comme l'inconnu peut vous faire peur, on va regarder ici, au contraire, l'inconnu peut avoir une puissance dans cette histoire-là, si vous voulez. Par contre, votre point faible, la tempérance, elle nous parle d'un moment d'hésitation. C'est compliqué parce que vous devez avancer, vous le savez, vous ne devez pas vous bloquer. Et la tempérance vous dit, oui, mais attends, j'ai des réglages à faire. Vous voyez ? J'ai des réglages à faire. Alors, simplement, ce que je vous dis ici, c'est, dans votre vie, au mois de février, attention à ce que ces réglages que vous avez à faire ne deviennent pas des... Comment on peut appeler ça ? Des tocs, quoi. Vous voyez ? Parce qu'un réglage, c'est bien de le faire, mais si ça devient un toc, ce n'est plus du réglage. Vous savez, c'est l'histoire de la personne qui se persuade que sa maison est restée ouverte. Elle se lève trois fois avant de se coucher, enfin, avant de s'enormir, parce qu'elle est persuadée qu'elle a laissé la porte ouverte. Elle veut absolument faire ses réglages et, du coup, elle n'enregistre pas qu'elle a déjà fait le réglage. Vous voyez ? C'est un peu ça, cette carte, ce qu'elle me dit ici, en point faible. Donc, méfiez-vous-en, tout de même, de ne pas vous enfermer dans « je veux bien faire », « je veux trop bien faire ». Bon, vous faites ce que vous pouvez, puis s'il y a des erreurs, vous réajusterez, voilà. Le chariot, c'est la maison 6, c'est la maison du travail, la maison du quotidien, souvenez-vous. Cette maison 6, qui parle aussi de l'organisation de la santé, du coup, elle est hyper bien affublée, on va dire. Elle est bien aspectée parce que le chariot, c'est vraiment la carte de la chance. Quand je parle de chance, je parle d'avoir les moyens de faire. Vous voyez ? C'est vraiment ne pas hésiter, y aller franchement. Dans votre travail, du coup, ce qu'on vous dit ici, c'est que tout paraît plus clair, plus fluide, j'ai envie de dire. Il y a des personnes qui vous avez tourné le dos, qui reviennent vers vous, je pense aussi. Il peut y avoir aussi des personnes, sans vous avoir tourné le dos, qui simplement ne vous comprenez pas, ou qui n'adhérez pas à ce que vous expliquez. Si vous êtes formateur, par exemple, dans votre travail, il y a des choses qui ne passaient pas. Et ici, si vous êtes formateur, c'est plutôt quelque chose qui va vous emmener, vous tirer vers le haut. Si vous êtes chef d'entreprise, ça va plutôt pas mal fonctionner, ça va plutôt bien fonctionner. C'est une carte de chance, une carte où on avance. Et sur le plan de la santé, évidemment, ça montre aussi que vous êtes déterminé à aller mieux, de mieux en mieux. Donc, vous vous prenez en charge et rien ne vous empêchera d'aller mieux, parce que c'est votre désir, en fait, c'est votre besoin. On voit même une possibilité d'alliance dans le monde du travail, ou bien parce que votre société va fusionner avec autre chose, ou bien parce que, dans votre travail, vous sentez qu'il y a une équipe qui est plus soudée qu'avant, je ne sais pas. Vous me faites des commentaires, surtout, mes amis. C'est important pour nous aussi de pouvoir vous lire, pour voir un peu comment a résonné ce tirage. La maison sainte, on en a parlé quand on parlait d'association à l'instant. C'est la carte du pape qui va l'interpréter, qui va être reliée à elle. La relation aux autres va donc être basée sur la confiance, comme on vient de l'expliquer, sur aussi la soif de connaissance. C'est pour ça que je parlais de formation aussi. Ça peut être lié à une personne qui vient dans votre entreprise, ou dans votre cabinet, ou peu importe, tout ce qui est en relation avec votre travail, et qui vient vous enseigner quelque chose qui va vous faire énormément grandir, qui va vous transformer, je ne sais pas si on peut dire ça. On a parlé d'inconnus tout à l'heure, non ? Et moi, j'ai l'impression que c'est relié à ça. Ce n'est pas quelque chose que vous maîtrisiez avant. C'est quelque chose qui arrive à vous, qui va vous faire du bien, qui va vous sembler intéressant à connaître, mais qui, évidemment, sur le coup, va vous surprendre par le contenu. Imaginons que vous soyez, je ne sais pas moi, vous travaillez pour un organisme qui vend des casseroles, je ne sais pas, dans un endroit, un site, je ne sais pas quoi, mais pour l'équipe, votre patron a voulu que ce formateur vienne vous initier à l'hypnose, ou n'importe quoi, je ne sais pas quel domaine, et ça va vous surprendre, mais en fait, vous allez gagner beaucoup, 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 on l'a vu tout à l'heure, en solidité. C'est un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a dans la maison 4 ? L'étoile. On nous parle d'un foyer plutôt heureux pour certains, parce que c'est clair que ça va être quelque chose d'assez joyeux, assez serein, je dirais, ce n'est pas vraiment le mot joyeux qui vient, mais serein, où les choses n'ont pas besoin d'être réfléchies dix ans pour se faire. On est assez intuitif avec ses enfants, et avec ses parents, avec la famille en tout cas, et les non-dits se délient. Vous voyez, on a besoin de laisser les gens s'exprimer. Je ne dis pas qu'il va y avoir des secrets qui vont être divulgués, ce n'est pas à ce point-là, ça pourrait, pourquoi pas, mais c'est surtout qu'on a le goût, si vous voulez, ici, de laisser parler l'autre dans le foyer, de laisser les gens s'exprimer. Peut-être pour certains, vous allez faire des ateliers de dessin, des choses comme ça, des ateliers avec les enfants, pour que tout le monde soit joyeux, je ne sais pas, ça va être la changleur bientôt, parce que c'est ça, je ne sais pas, mais il y a comme ça une petite osmose de joie, un petit moment joyeux. Alors ici, c'est votre maison d'is, elle représente ce que vous devenez dans le futur, et là, nous parlons de février. Vous voyez, cette transformation, elle est puissante, elle est hyper puissante. Je ne suis pas étonnée que vous ayez eu beaucoup de blocages avant. C'est un peu ce que j'ai vu tout à l'heure, quand j'ai eu ces trois pannes de micro, avant d'arriver à vous faire cette vidéo. Il y a tellement de puissance en vous de vouloir changer les choses, que ça peut même vous donner un peu mal au ventre, quelquefois. Vous voyez, ce n'est pas toujours confortable. Pour certains, ça peut être la boule au ventre, d'autres, des insomnies, des choses un peu comme ça. Mais au bout du compte, ce n'est pas grave, vous avancez quand même, et si ça vous demande des petits inconforts, écoutez, prenons-le comme quelque chose de naturel, de normal. On ne fait pas d'omelette sans casser deux, comme dirait l'autre. Et puis voilà. Sur le plan de l'amour, on a le pendu. Ça nous dit un peu que ce n'est peut-être pas pour vous le domaine le plus évolutif. On vous dit que là, les choses continuent tranquillement et que ce n'est peut-être pas une grosse période hyper faste là-dessus. chacun, en fait, si vous êtes en couple, chacun vaque à ce qu'il doit produire, ce qu'il doit faire. On ne se mêle pas trop de ce que l'autre aurait envie de dire ou de faire. Ce n'est pas trop notre problème. Ce n'est pas qu'on s'en moque, mais on est un peu sur son projet à soi. On ne peut pas parler de symbiose ici, mais pour autant, il n'y a pas de dispute. Avec le pendu, c'est quelque chose de plutôt calme, plutôt tranquille. Peut-être que l'autre aussi attend de vous quelque chose qui ne vient pas. Dans ce cas, il peut y avoir un côté sclérosé. Vous ou l'autre, évidemment. Ce que je vous dis là, ça peut être dans l'autre sens. On parle de l'amour ici. Au niveau de l'affect, on peut peut-être vous sentir un peu lointain ou un peu occupé à autre chose qu'à aimer. Ce n'est pas votre propos en ce moment. Ou peut-être c'est l'autre qui pense cela de vous. Ou peut-être c'est vous qui pensez cela de l'autre. Ce que je vous ai dit dans les deux sens. Pour les célibataires, c'est le calme au plat. On vous dit que la rencontre n'est pas en tout cas à prévoir pour février si vous en attendez une. On vous dit que ce n'est pas le moment. Ce n'est peut-être pas le bon moment. On a la lune sur les projets dans la maison 11, la maison des amis. On vous parle de l'importance des femmes. On vous parle de l'importance du bien-être aussi dans vos projets. Peut-être des projets liés à ce bien-être. On a parlé de l'hypnose tout à l'heure. Il y a possiblement aussi avec cela des liens avec les neurosciences. Vous voyez ce que je veux dire ? Le bien-être, mais par l'esprit. Travaille sur soi, mais dans le sens de votre esprit, de votre façon de réfléchir sur la vie, de votre façon d'être sur la vie. Les projets qu'on a vu tout à l'heure, réalisation, de toute façon, ils vont arriver dès le mois de février, mais ils exploseront, je pense, qu'un peu plus tard. Avec la lune, c'est vrai que ce n'est pas une planète rapide, si vous voulez, la lune. Enfin, rapide. Justement, elle va très vite elle-même. Elle est assez… Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas des actions qui vont arriver forcément très vite. Elle nous promet aussi que les choses se font avec le mûrissement, avec la lune. On a plusieurs phases de lune. Vous voyez bien ce que je veux dire. Je vais peut-être mal exprimer, pardon. Mais bon, réécoutez la vidéo, peut-être que c'est plus clair après. La justice nous parle de votre mental. Donc, on a un mental qui est ici relié à l'idée de bien faire. On l'a vu tout à l'heure déjà, le côté perfectionniste un peu, qui ne veut pas que les choses se fassent vite et mal en fait. On veut aussi être compris. On veut aussi être compris. On va peut-être même se battre pour être compris. Je parle de se battre à cause de cette carte-là qui est quand même assez virulente. Parce qu'être compris, pour vous, ce n'était pas forcément important avant, mais ça le devient maintenant. Vous êtes dans une phase où vous avez envie qu'on ne vous prenne pas pour ce que vous n'êtes pas en gros. S'il y a eu des critiques, vous allez vous en moquer et tant mieux. Parce qu'on voit bien que vous avancez quand même et tout est parfait. Sauf que vous ne voulez pas qu'on se trompe sur vous. Vous ne voulez pas que les gens se trompent sur vos intentions peut-être. Vous voulez que ce soit juste et que les choses soient justes de vous soient justes aussi. Donc, vous allez peut-être faire des efforts, je pense, d'expression pour être mieux compris. Alors, vraiment, ça, ça va aller dans tous les plans. Au bout du compte, vous l'êtes compris parce que vous ne voulez pas, encore une fois, que votre image soit ternie. C'est pour ça aussi qu'à l'instant, je vous disais bizarrement mais c'est relié à cette carte-là. Je ne savais pas que le jugement arriverait juste après. Et pourtant, c'est de ça que ça parle. Ça nous parle d'image de soi, de l'importance de ne pas être pris pour quelqu'un qu'on n'est pas. C'est important pour vous. Oui, c'est vraiment important pour vous ce mois de février de dire « Attends, là tu te méprends, ça fait quand même six mois que j'entends des critiques là-dessus et ça me fatigue. Moi, je ne suis pas comme ça. Il faut que tu saches que voilà, moi c'est comme ça. Je vais te dire comment je fonctionne. Et vous allez y aller cacher. » C'est aussi cette espèce de force de persuasion que vous avez retrouvée avec la roue de la fortune dans la maison 1, c'est que vous n'allez pas laisser se bloquer les choses. Si vous voyez qu'il y en a un qui boude dans votre famille, votre travail, vos amis, quand je dis qu'il boude, je veux dire qu'il se fait remarquer par son côté « Je ne la comprends pas, je ne le comprends pas, bref. » Vous allez y aller quoi. Vous allez y aller pour permettre à cette personne de mieux vous comprendre justement. Vous n'allez pas laisser les choses au hasard. Vous allez vous faire confiance du coup. Pour finir avec l'aspect matériel, on vous dit de vous détacher de ce qui est matériel, non pas qu'il faille se fiche évidemment de tout ce qui est argent, etc. Ce n'est pas le but et personne ne vous conseillera jamais ça. Les gens font ce qu'ils veulent. On a toujours une part de libre arbitre. Mais l'attachement que vous avez en face de ces choses qui sont du domaine matériel, c'est-à-dire quelquefois la panique, la peur, le fait de ne pas avoir l'impression de tenir les cordons de la bourse, vous voyez par exemple, parce qu'on sent qu'il y a des choses qui vous titillent quand même, dans l'envie de bien faire, dans l'envie de mieux gagner votre argent aussi peut-être. Pardon. C'est important de laisser la part de liberté. Quand je parle de liberté, je parle de liberté d'être, liberté mentale. Si vous êtes trop attaché à cet argent que vous avez eu du mal à gagner, ou peut-être du bien à gagner, je ne sais pas, ça ne vous rend pas libre. Ça ne vous rend pas libre. Vous allez vous en rendre compte par vous-même, je pense, d'où cette importance de vous dire « Très bien, si ce mois-ci je n'y arrive pas, est-ce que c'est grave docteur ? » Non, puisque les mois prochains ce sera peut-être plus fluide. Encore une fois, je vous dis ça parce que c'est pour la forme vu que ce match nous parle toujours de détachement. Quand on parle d'argent, c'est là où il est situé. Mais nous avons quand même ce chariot qui trône dans votre maison 6. Je serais quand même étonnée que ce soit des gros ennuis. Cela dit, sur le plan de votre transformation intérieure, c'est l'ermite. Donc, c'est un mois de février où chaque pas que vous allez faire va vous sembler peut-être important. On parlait tout à l'heure, vous vous rappelez-vous, dans la coupe de solidité. C'est un peu ça. Votre transformation intérieure, elle est là pour vous rendre solide. Donc, ne fuyez pas ces choses de l'inconnu qui font partie de votre transformation parce que précisément, elles vont vous rendre de plus en plus solide. Alors, on a parlé de voyage tout à l'heure. Pour certains, pour qui ça marque un peu, ça pourrait être Venise, ça pourrait être des lieux comme ça où il y a de l'eau. Avec la lune, évidemment, on nous parle de... Vous savez, la chanson Syracuse, c'est drôle, j'entends Syracuse en même temps, je ne sais pas pourquoi, mais pour vous dire, moi je suis très mauvaise en géographie, c'est des mots qui viennent comme ça. mais peut-être même la Sicile, enfin, vous voyez, l'Italie, par là quoi. Pour certains en tout cas, donc vous me mettrez bien sur les commentaires. On va regarder quelle est la planète qui va vous accompagner mes chers amis qu'on sert pendant le mois de février. La planète qui va être la plus importante pour vous, ce sera Neptune, on vient de parler d'eau. drôle, l'eau n'est plus nous gouverne l'eau, mais il gouverne l'eau de l'imagination. Donc, il va vous demander ici de ne pas être trop cartésien pour autant, de vous permettre de rêver de temps en temps. On a parlé tout à l'heure de projet-réalisation, eh bien, on pourrait dire que quand on ne rêve pas assez, du coup, les rêves vont rester bloqués, ils ne vont pas être alimentés par notre imagination. Donc, une chose, c'est être cartésien, vouloir réaliser les choses et autre chose, c'est alimenter mon projet par ce rêve dont j'ai besoin. Donc, on vous dit de cultiver quelque part l'imagination, le rêve. c'est plutôt une bonne chose. Il peut y avoir avec ça du bateau dans l'air, des balades en bateau, des croisières à faire, je ne sais pas trop, on a parlé d'eau de toute façon tout à l'heure déjà, ça pourrait assez bien rejoindre la chose. On va avoir une petite aide supplémentaire avec le gold foil tarot, la feuille d'or pour voir un peu dans ce cheminement du mois de février, s'il n'y a pas quelque chose qui vient vous parler. Celle-ci, le 6, the lovers, c'est-à-dire les amoureux, dans le tarot de Marseille traditionnel, on appelle ça l'amoureux. Là, on en met deux mais c'est pareil, ce n'est pas important. Ça nous parle de choix à faire. Ça nous parle de choix à faire, de concrétisation aussi, de choix à faire mais aussi d'harmonisation. Alors, à la fois, vouloir être dans l'harmonie pour vous, c'est important. À la fois, vous avez un point faible qui va vouloir absolument régler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses au point de tellement être perfectionniste que ça peut vous perdre. Donc, je crois que pendant ce mois de février, votre challenge, ce serait peut-être de, à la fois, que votre envie d'harmonie ne devienne pas un toque. Voilà, en gros, c'est ça. Synchronisez-vous avec ce qui est bon pour vous mais sans que ça devienne une obsession quelque part. Soyez plutôt dans votre point fort et laissez la vie couler en vous. Prenez l'espace et laissez la vie prendre l'espace qu'elle doit prendre dans votre fonctionnement, dans comment vous êtes, dans comment vous appréhendez les choses. Et bien sûr, je vous invite toujours à retrouver cette vidéo en la mettant, déjà en vous abonnant pour pouvoir la retrouver plus facilement. Et ça vous permet dix jours après de vous dire « Ah oui, c'est vrai que le 14 février il s'est passé ça. » Peut-être que ça va me parler plus parce qu'effectivement sur le coup ça ne me parlait pas beaucoup. Et puis vous allez voir que quand les jours sont passés, bizarrement, ça parle plus, c'est normal puisqu'on avance dans le moins avec des faits, avec des choses concrètes. Alors la prise de conscience de l'intérieur, mes amis, et de l'extérieur. L'intérieur, c'est vous, c'est tel que vous travaillez dans votre personne sur le plan vraiment profond. Vous voyez, on vous parle de solidité avec le 4. On a vu déjà cela. Je ne suis pas étonnée que ça sorte ici puisque il y a quelque chose chez vous qui va prendre de plus en plus de force, de solidité. Je crois que c'est, en fait, le 4 correspond au quatrième signe. Le 4, c'est le cancer, quelque part, bélier, taureau, gémeaux, cancer. Je crois que ça vous signifie finalement. Quand on décide des pyramides, vous savez, on voit souvent les fameuses, ça fait des triangles qui sont dessinés, mais en fait, il y en a 4, des triangles. Il y en a 4. Et puis, le socle de la pyramide, c'est aussi 4. Vous voyez, cette puissance d'ancrage, elle est quand même hyper importante. centre. Donc, pour moi, je ne sais pas, je vous reparle de cette histoire de mémoire et de votre grand-père, quelqu'un qui a vécu avant vous, qui a commencé à travailler sur lui dans ce sens. Et avec la carte de la mémoire, ce que ça dit, c'est que vous retrouvez cette énergie du grand-père, de la grand-mère, peut-être un arrière-grand-père ou un arrière-grand-oncle. Renseignez-vous auprès de votre famille. Vous pourriez être étonné. Je n'ai pas de prénom à vous donner, malheureusement, ça ne vient pas comme ça. Des fois, ça peut venir. Mais là, tout de suite, c'est quelqu'un qui a vécu avant vous et qui connaît bien votre famille et qui a commencé une œuvre. Bon, vous comprendrez peut-être le flambeau. Mais c'est vraiment intérieur pour l'instant, ce 4. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'au niveau extérieur, on vous demande de soigner votre communication. Je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée. On a parlé tout à l'heure, rappelez-vous, de bien dire les choses, bien se faire comprendre et ne pas laisser les gens croire des choses sous prétexte que vous ne les expliquez pas. Oui, si vous ne dites rien, ils vont croire des choses, c'est évident. Donc, manifester cette expression, c'est important. Vous voyez comme quoi il n'y a vraiment pas de hasard. Donc, l'accent, il est mis là-dessus pour le monde extérieur, pour vos relations avec les autres, pour le sens de ce que vous pratiquez dans votre vie pour ce mois de février, etc. Allez, je ferme les yeux pour mieux sentir les cartes dans mes mains et ne pas être attiré vers les couleurs, bien sûr, sinon, c'est un petit peu trop simple. Alors, mes amis, cancer ou ascendant cancer, allez voir aussi, bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, votre ascendant sur le site Evozen, E-V-O-Z-E-N. Alors, mes amis, mes amis, mes amis, la connexion corporelle, la reliance, le corps, le mental, et oui, parce que dans le corps, vous avez aussi ce petit cerveau qui fonctionne, évidemment, qui fait partie du corps, et le refuge. Le refuge, parce que c'est à l'intérieur de toi, évidemment, que tu peux prendre toute ta force et on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas aller encore dans ce sens, mais c'est important. Vous voyez ici, on voit quelqu'un de complètement centré. L'extérieur, c'est l'extérieur, mais moi, je suis à l'intérieur. Donc, reconnectez-vous à l'intérieur de vous. Allez voir, bien sûr, la playlist que j'ai mise en ligne il y a quelques jours sur la saison de l'âme, saison d'hiver de l'âme, vous le trouverez dans la playlist qui s'appelle « Les saisons de l'âme ». Ça veut vous permettre aussi de voir où vous en êtes de votre parcours d'âme, on va dire. Être dans ta tête est nécessaire parfois. On a beaucoup parlé du mental, mes chers cancers. Mais, tu peux être dans ta tête, c'est nécessaire parfois, mais reviens le plus souvent dans ton corps, à tes sensations corporelles. Être dans ton intériorité, être en toi pour à la fois reposer ta tête. On a vu ici, dans les choses de l'amour, on a la tête retournée. Comme pour dire, je souffle un peu de tout ça, la passion amoureuse, c'est bien gentil, mais je me suis peut-être un petit peu épuisée, donc du coup, je mets ça à l'envers pour me reposer un peu. Ça peut être ça, ça peut être aussi d'autres domaines, mais en fait, le pendu est arrivé ici, donc c'est pour ça que j'en parle dans ce sens. Pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi. Celle-là même qui te permet de vibrer et d'être en vie. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la reprise du sport pour certains, ça peut aller jusque là pour que votre corps soit vraiment remis en mouvement quelque part. C'est quand même une carte qui nous parle de mouvement, cette carte. Donc, vous voyez, le mental, il sert juste comme un outil, mais c'est le corps qui produit et l'énergie on est comme une pile, en fait, une pile électrique. Nous sommes, nous sommes cela, même si on pourra en parler, mais ce sera un petit peu long. Donc, votre corps est important. Il faut donc vous relier à lui. Voilà, mes chers. J'espère que cela vous aura convenu et que ça vous aura ouvert certaines pistes de réflexion. Et pour ce mois de février également. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas, et merci pour vos likes, vos partages et merci aussi pour vos commentaires que je lis toujours avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, je ne suis pas la seule puisque tout le monde a de l'intérêt à lire vos commentaires. Alors, à bientôt et portez-vous bien.